Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me maquiller en 15 minutes, mais cette fois-ci qu'avec des produits à petit prix, à prix abordable. Alors quand je dis petit prix, c'est une poignée d'euros. Quand je dis abordable, c'est 10 euros ou un petit peu plus de 10 euros. Je vous ai proposé ce type de vidéo il y a 15 jours de ça à peu près sur ma chaîne. Mais on était sur du make-up qui coûte plus cher avec des marques professionnelles ou des marques de luxe. Et j'ai eu envie de vous proposer une alternative à cette vidéo. Il y aura vraiment des produits adaptés à des tout petits budgets et des prix adaptés du L'Oréal, du Maybelline par exemple, à des budgets moyens en termes de maquillage. Voilà, donc écoutez, je vais tout de suite zoomer. Alors vous ne ferez pas gaffe à ma coiffure, comme d'habitude. J'ai rendez-vous chez le coiffeur jeudi. Et en plus aujourd'hui, il ne fait pas beau dehors, c'est humide. Et du coup, j'ai tous les petits cheveux là qui frisouillent autour de la tête. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler cheveux, on est là pour parler make-up. Et je vais donc commencer comme toujours par le maquillage des yeux. Vous noterez que j'ai déjà fait mes sourcils, comme d'habitude. Donc pour ce type de make-up assez rapide, j'utilise des ombres à paupières qui se suffisent à elles-mêmes. Et à tout petit prix en ce moment, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez. Vous savez quel produit je vais utiliser. Je vais utiliser cette ombre crème de chez Make-up Revolution. Donc c'est la Foils Flawless, quelque chose comme ça. Je ne me souviens jamais du nom parce que ça n'est pas marqué, donc ça sera dans la barre d'infos. Et ça c'est la teinte Rebound. Et donc, aïe, ça y est, ça commence, je me fais déjà mal. C'est une jolie teinte rose gold, comme je vous dis, qui se suffit à elle-même. C'est lumineux. On peut moduler, avoir quelque chose de scintillant, assez en transparence ou quelque chose de plus opaque. Elle est vraiment magnifique cette ombre. La seule chose que je vous recommande vraiment, c'est d'appliquer une base à paupières longue tenue en dessous. Sans base, ça va bouger. Et avec base, ça se passe plutôt bien. Ce n'est peut-être pas l'ombre à paupières la plus longue tenue. Mais comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'était ma vidéo top et flop du mois, je vous ai présenté cette ombre à paupières. Et je vous disais que quand j'ai une journée normale, je ne m'inquiète pas plus que ça. J'applique cette ombre à paupières sur une base longue tenue. Et ça se passe bien. Et donc là, je suis en train d'appliquer la base Pigment Primer de chez NYX. C'est une base Petit Prix qui n'est pas teintée. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Elle est hyper efficace en fait pour prolonger la tenue du make-up. Voilà. Donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile en remontant sur mon arcade. Alors j'avais sorti ça aussi, cette palette. Attendez avant que je l'applique. J'avais sorti cette palette-là de Révolution Pro. C'est la génération Bronze Age. Et je vous avais dit dans une vidéo où je vous présentais cette palette que les lumineux... Autant les mattes ne sont pas bons dans cette palette. Mais les lumineuses sont excellents. Donc j'aurais très bien pu prendre une seule ombre lumineuse. Parce qu'il y en a des très jolies dans cette palette. Et l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça aurait également très très bien fonctionné. Mais là en ce moment, j'aime tellement ce petit produit. Que je trouve super joli. Que voilà, je vais appliquer ça. Donc j'ai réchauffé un petit peu le produit sur le dos de ma main. Et je vais venir tout simplement le déposer. Assez en transparence. Je ne veux pas que ce soit trop opaque. Comme je vous ai dit, vous pouvez le moduler. Donc vraiment, vous faites comme vous voulez. J'aurais pu travailler un creux de paupière. Mais en ce moment, je vous l'ai dit, j'aime bien ne pas le faire. Et en fait, juste remonter un petit peu les paillettes. Dans mon creux, comme ça au-dessus. Et tirer un petit peu la matière. Après, c'est un produit qu'il faut quand même travailler assez vite. Si vous le laissez trop sécher, ça va être compliqué. Si vous voulez venir corriger certains... Voilà, si ce n'est pas assez uniforme à votre goût. Pensez à quand même accélérer un petit peu avec ce type de produit. Et donc là, pour moi, j'ai franchement... Je n'ai pas besoin de plus de venir corriger un petit peu ici à l'extérieur. Je suis un petit peu trop descendue. Mais c'est pour ça que je fais toujours mon teint après. Comme ça, je peux corriger. Donc, je viens diffuser un petit peu ici si j'ai envie. Et voilà. Et pour moi, franchement, quand j'ai ça sur la paupière, je n'ai pas besoin de plus. A la limite, je peux faire un petit trait de liner si je veux définir un petit peu plus mon oeil. Mais quand je suis pressée, ce n'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, tout simplement, je viens appliquer du mascara. Donc, je vais utiliser le Lash Sensational de chez Maybelline. C'est un format voyage que j'ai eu dans une commande que j'ai passée. Je ne sais plus sur quel site. C'est un mascara que j'aime bien de chez Maybelline. Alors, ce n'est pas celui qui va m'apporter le plus de volume. Mais quand même, j'arrive à construire de volume. Mais il va surtout m'apporter pas mal de longueur. La brosse est un petit peu particulière. Elle est incurvée comme ça. Il y a différentes tailles de picots. Ça me fait un petit peu penser à ma brosse The Curler de chez Yves Saint Laurent. Mais voilà, là, on est chez Maybelline et la tenue est... Merde ! Voilà, je m'en suis collée partout. Évidemment. Je viendrai corriger après. Donc, je vous disais, la tenue est excellente. Il est même un poil chiant à démaquiller. Mais en même temps, pour l'été, c'est bien d'avoir un mascara très longue tenue. Et pour moi, c'est le cas avec ce mascara. Bon, après, ce n'est pas mon préféré dans les mascaras à un prix abordable que j'ai eu testé. Je pense que mon préféré, c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et vous avez aussi à tout petit prix un excellent mascara chez Essence. C'est le volume... 18h volume styliste Lash extension. Quelque chose comme ça. Il a un nom à rallonge, ce mascara. Pour le maquillage des yeux, c'est quasiment terminé. Ça m'aura pris vraiment quelques minutes. Ça a été super rapide. Je ferai mon ras de cils inférieur quand j'aurai fini mon teint. Et donc, pour le teint, j'ai la peau mixte. Donc, il faut que je contrôle mon excès de sébum quand même au cours de la journée. Pour ça, j'ai deux bases à vous présenter aujourd'hui. Je ne vais en utiliser qu'une, mais je vous donne des alternatives. Vous avez la base Super Hydratant Matifiant de chez Sephora. Alors, ne vous fiez pas à ce qu'il y a marqué là. Il y a marqué poudre matifiante. Mais absolument pas. C'est un produit qu'on peut utiliser soit dans sa routine soin, soit comme un primer. Donc, voilà. C'est un produit qui contrôle plutôt bien l'excès de sébum. Et qui a un joli rendu sur la peau. Je vais vous montrer. C'est celui que je vais utiliser. Sinon, dans ce type de produit à un prix abordable, vous avez également la base Angel Veil de chez NYX. Qui va lisser un petit peu la peau. Qui va contrôler l'excès de sébum. Qui va matifier au cours de la journée. C'est également une très bonne base. Mais moi, je vais utiliser la Sephora aujourd'hui. Je préfère son côté... Là, la NYX, elle a vraiment un côté velouté sur la peau. Donc, je n'ai pas forcément envie d'un côté velouté aujourd'hui. Et donc, je pars sur la base Sephora. Enfin, la base, la crème base Sephora. Qui est un petit peu parfumée. Donc, j'applique ça sur ma zone T. Donc, sur mon nez, les ailes du nez et autour de ma bouche. Ça n'a pas un fini velouté. Mais ça a tendance quand même à matifier un petit peu la peau. Ce n'est pas un produit qui va vous apporter de l'éclat. Mais attendez. Je vais venir corriger ça. Parce que vous savez qu'en ce moment, j'ai un grain avec les produits lumineux. Si vous me suivez, en tout cas, vous le savez. Je fais bien mon front au milieu de mon front. Parce qu'en ce moment, c'est là que je brille le plus. Et ensuite, pour apporter un peu d'éclat et de lumière sur le reste de mon visage, je vais utiliser la base Eyeglass de chez NYX. Qui est une base que j'aime beaucoup. Sous mon maquillage ou sur le maquillage en lumineur très très léger. Ça marche aussi. Même si c'est une base. Vous pouvez, si vous avez envie, utiliser vos produits comme vous voulez. Faites des tests. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous ne le ferez pas deux fois. Et puis voilà. Donc moi, j'utilise la teinte Rose Quartz. Et vous allez voir, en fait, malgré le fait que ça soit un petit peu teinté de pêche, comme ça. Une fois appliquée sur ma peau, c'est transparent, en fait. Elle est très jolie, cette base. Après, je ne l'applique pas sur ma zone T. Parce qu'elle est quand même assez lumineuse. Mais si vous recherchez des bases à appliquer, comme je vous l'ai dit, soit sur votre fond de teint, soit à mélanger avec votre fond de teint. Cette petite base de chez NYX, vous pouvez voir, fonctionne très bien. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle apporte vraiment un effet un petit peu glaskin. Elle fait partie de cette collection Eyeglass de chez NYX. Et du coup, voilà. Du coup, c'est une base que j'aime bien. Et comme produit teint, aujourd'hui, je vais utiliser un produit que je ne vous ai pas montré à la caméra depuis longtemps. Je l'ai découvert l'été dernier. Il s'agit du Dream Urban Cover de chez Maybelline, avec un SPF 50. Attention, ce n'est pas parce que votre produit teint a un SPF 50 qu'il ne faut pas appliquer d'SPF dans votre routine soin. Et que ça va vous protéger du soleil toute la journée. Il faudra, si vous êtes exposé, réappliquer des crèmes solaires, des sprays solaires au cours de la journée. Attention, voilà, ça n'est pas suffisant. Donc moi, j'ai la teinte 111 qui est un petit peu comme d'hab, un petit peu foncée pour moi. Mais ce n'est pas grave. Je vais bien l'étirer et ça ira. Et donc, c'est un produit qui a une couvrance correcte. Elle dit que c'est une couvrance totale, extrême. Je ne suis pas d'accord. Mais on a quand même une couvrance... Moi, je dirais qu'on a une couvrance moyenne avec ce produit. Donc, je commence par l'appliquer au doigt. Et sachez que c'est un produit qui a une très, très, très bonne tenue. Alors, je vous dis que je commence par l'appliquer au doigt parce qu'après, je vais venir retravailler à l'éponge un petit peu. Mais je commence par le fondre au doigt. Hop ! J'en ai réappliqué un petit peu sur mon éponge pour parfaire la couvrance. Et donc, je vous disais, il ne se voit pas sur la peau. Il se fond très bien. Il est très facile à travailler. Et il évolue très bien. Il a une bonne tenue. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. Il ne se déplace pas. Il ne migre pas au cours de la journée. Not à moi-même, ne pas vous parler quand je maquille mon cou. Vous allez voir, je vais vous faire un zoom. Mais vraiment, c'est un produit qui a un très, très joli rendu sur la peau. et qui a une excellente tenue. Donc, si vous recherchez ce type de produit avec SPF, même si je vous dis, ça ne compense pas le reste, qui a une très bonne tenue, qui ne se voit pas sur la peau, qui couvre plutôt bien, on va dire, les imperfections, même si ce n'est pas une couvrance extrême, vous pouvez regarder ce produit. Mais je me souviens, l'an dernier, quand il était sorti, il avait eu beaucoup de succès, ce produit. C'est un produit qui plaît beaucoup. Et donc, je vous reconfirme que, selon moi et ma peau, et mes attentes et mes goûts, qui ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, eh bien, je trouve que ça fonctionne super, super bien. Donc, je vous fais le zoom pour vous montrer le rendu imperceptible sur ma peau. Là, on voit la lumière de la base NYX que j'ai appliquée en dessous, mais il est quand même plutôt lumineux. Alors, ce n'est pas extrêmement glowy, mais c'est un produit qui va quand même vous apporter un petit peu de lumière et d'éclat au teint. Moi, j'en voulais un petit peu plus. Donc, j'ai mis la base NYX en dessous. Mais naturellement, ce fond de teint est déjà quand même un petit peu lumineux. Donc, si vous voulez gagner un petit peu de temps par rapport à ce que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez switcher l'étape base lumineuse parce que vous aurez quand même un joli glow sur la peau avec ce teint. Alors, je vous propose un make-up en 15 minutes. C'est pour vous donner des idées, pour vous montrer des produits en action. C'est surtout ça, moi, sur ma chaîne, que j'aime vous montrer comment se comportent les produits, la qualité. Est-ce que je vous les recommande ou pas ? Après, vous adaptez. Toujours pareil, vous adaptez selon vos envies et selon ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce produit Maybelline sur la peau. Donc, maintenant, je vais corriger mes cernes. Pour ça, moi, qui ai les cernes vraiment marquées, j'utilise un produit qui est très couvrant. Il s'agit de l'anti-cerne infaillible Morse & Concealer de L'Oréal que j'ai en deux teintes. Je mélange la teinte 330 et la teinte 324 parce qu'on ne peut pas swatcher en grande surface. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver ma teinte. Celle-ci est un poil clair. Et donc, je la mélange avec une teinte qui est un poil foncé. Voilà. Et personnellement, personnellement, cet anti-cerne se comporte très très bien. Sur mon contour des yeux, alors je sais que chez certaines personnes, il peut avoir tendance à assécher un petit peu. J'en ai trop mis de ce côté, donc j'étale. Je sais que chez certaines personnes, il peut avoir tendance à assécher un petit peu le contour de l'œil, avoir un rendu un petit peu sec. Mais sur moi, ça n'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il a un très joli rendu. Je n'ai pas besoin de le poudrer. Il tient très très bien. Il ne file pas dans mes petites ridules. Vraiment, il reste en place. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. J'en rajoute un petit peu quand même parce que ça manque un poil de couvrance. Si j'ai des imperfections un petit peu à camoufler, je vous avais déjà donné cette petite astuce qui n'est pas exceptionnelle. Ce qui me reste sur mon éponge, je viens le tapoter sur les zones où j'ai vraiment des rougeurs. Ça m'évite de passer du temps à faire de la correction ciblée. Mais ça corrige quand même. Voilà, ça commence à quand même plutôt bien corriger les rougeurs vu que ce produit est quand même assez couvrant. Pour poudrer ma zone T maintenant, je vais utiliser cette poudre-là de chez Maybelline. Il s'agit de la Fit Me Loose Finishing Powder que j'ai en teinte 05 Claire. Donc, comme d'habitude, mes poudres libres de finition, je les applique à l'éponge. C'est ce que je préfère. Je trouve que ça fixe mieux mon maquillage, que ça afflige mieux avec la peau. Quand je poudre au pinceau, je brille toujours plus vite, même si j'utilise la même poudre que quand je poudre à l'éponge. Donc, je tapote ça sur ma zone T, là où je brille le plus en fait, le plus rapidement, on va dire. Mes ailes du nez aussi. Hop ! Et ensuite, je vais poudrer les contours de mon visage avec une poudre lumineuse. Pour ça, je prends une poudre de chez NYX. Il manque le capuchon. Il est cassé. Donc, il s'agit de la poudre Finishing Powder. C'est une poudre de finition plutôt lumineuse. Et c'est la teinte light. Je prends mon JH01 de chez Morphe qui est un gros pinceau poudre. Et je vais venir tapoter ça sur les contours de mon visage. Alors, c'est en poudre lumineuse à un prix abordable. Elle est pas mal. Après, c'est pas ma poudre lumineuse préférée. Je trouve que la texture est bien, mais c'est pas non plus... Comment dire ? C'est pas du 100% quoi. Mais quand même. Franchement, avec un gros pinceau comme ça, un peu fluffy, vous tapotez ça sur les contours de votre visage. Et regardez, ça apporte un joli glow. C'est juste qu'il ne faut pas en appliquer beaucoup parce que la texture peut être un poil épaisse si jamais vous en appliquez trop. Mais si vous en mettez un petit peu, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser un bronzer de chez Makeup Revolution. Il s'agit du bronzer Reloaded Take a Vacation. Je vous en ai beaucoup, beaucoup parlé de ce bronzer. Sachez que je voulais vous parler aussi d'une alternative. Si vous voulez réchauffer votre teint avec des produits crème et que vous n'avez pas de bronzer crème, vous pouvez utiliser un fond de teint plus foncé que votre peau. Moi, je me suis plantée dans certaines teintes de fond de teint. Donc, j'ai des fonds de teint qui sont trop foncés pour moi. Et ça fonctionne très bien pour réchauffer votre teint. Alors, il ne faut pas que ça soit trop, trop, trop foncé non plus, mais comme pour les bronzers, évidemment. Mais voilà, si vous avez un fond de teint, deux teintes un petit peu plus foncées que votre peau, ça peut vraiment bien fonctionner et avoir rendu hyper, hyper naturel sur la peau. Et c'est très rapide, les fonds de teint. Enfin, voilà, c'est facile à travailler à l'éponge. Vous placez ça, là, vous avez envie de vous apporter un peu de hâle et de couleur. Et ça fonctionne très bien. Donc, je prends mon pinceau JH02. Je n'avais pas trop testé encore les pinceaux pour le teint de la collection Jaclyn Hill et Morphe. Je suis en train de le faire, je ne sais pas encore trop vous dire. Ceux pour les yeux, je valide complètement. Ceux pour le teint, je n'ai pas encore d'opinion et d'avis arrêté. Voilà, j'y travaille. Et donc, je travaille ce bronzer. Regardez comme il est beau, ce bronzer. Je l'adore. Franchement, il est vraiment génial. Il apporte un tout petit peu de lumière. C'est un bronzer un petit peu lumineux. Bon, là, j'ai la lumière de la poudronique en dessous qui suffit largement, en fait. Je n'ai pas besoin d'appliquer plus d'enlumineur que ça. Après, vous pouvez toujours en appliquer selon l'intensité que vous voulez sur votre peau. En termes de lumière. Mais moi, aujourd'hui, entre la base, en fait, et la poudre NYX, et le bronzer qui est aussi un petit peu lumineux, ça suffira largement. Et ça m'évite une étape supplémentaire quand je suis pressée. Ou alors, ce que je peux faire aussi, mais à petit prix, je n'en ai pas encore trouvé, c'est utiliser des... Comment dire ? Des teintes qui font à la fois blush et à la fois bronzer. Je vous en ai beaucoup présenté ces derniers temps, mais dans des prix un petit peu plus chers. Et il faudrait que j'essaie de trouver une teinte comme ça, un petit peu multi-usage à petit prix. Mais j'ai pas trop... Ouais, il faut que je cherche. Je vais vous trouver ça. Et donc, ce bronzer s'applique hyper facilement. Il est vraiment, vraiment super beau sur la peau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme blush, je vais également utiliser un produit tout petit prix. C'est un blush de chez Essence. Il s'appelle The Blush, tout simplement. Et c'est la teinte numéro 10. C'est un joli blush à un tout petit prix, mais qui est vraiment réussi. Regardez la teinte. Un petit peu fraîche, mais pas trop. C'est vraiment le genre de teinte très, très, très facile à porter. Et ces blushs coûtent vraiment une poignée d'euros. Et sont d'excellente qualité. Donc, je prends mon Bully Double Cheek de chez Smashbox. Et hop, je vais déposer ça. Donc, on est sur un blush mat. Mais j'ai tellement de lumière en dessous que j'ai pas besoin de blush lumineux, là, à appliquer par-dessus. J'aurai déjà beaucoup de glow comme ça. Regardez comme il est joli, ce blush. Franchement, je le trouve vraiment super. Je vous en avais déjà parlé en vidéo. Il me semble que je l'avais utilisé dans une vidéo crash test. Et vraiment, c'est un excellent petit blush. Facile à estomper, à étirer. Je pense qu'il faut vraiment en vouloir pour se planter avec ce blush. Avec un pinceau un petit peu fluffy comme celui-là. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Comme je vous ai dit, je ne vais pas appliquer d'highlighter parce que je n'en ai clairement pas besoin et que je ne veux pas plus de glow que ça. Mais si jamais vous êtes le genre de personne à vouloir rajouter de l'highlighter, ce que je peux tout à fait comprendre, ça m'arrive. C'est juste qu'aujourd'hui, pas forcément. Et puis, on est sur un make-up plutôt rapide. Donc, ça me va très bien de switcher une étape parce que, en fait, j'en ai pas besoin. Mais du coup, j'ai deux propositions quand même à vous faire en enlumineur à petit prix et prix abordable. Donc, tout petit prix, vous avez le The Highlighter de chez Essence. Là, c'est la teinte hypnotique. Et sachez que c'est un très, très joli highlighter comme le blush, en fait. Je pense que, voilà, c'est la même gamme de produits. Et ces deux produits sont excellents. Regardez, regardez cette jolie lumière. Franchement, il est modulable. On peut avoir un rendu plutôt léger. On peut intensifier. Il est pas mal du tout, cet enlumineur. Et à un prix un petit peu plus cher, mais qui reste abordable, vous avez la poudre illuminatrice visage de chez Sephora Collection en teinte délicate glow. C'est la teinte 20. Non, pardon, c'est la teinte 01, n'importe quoi. Et donc, on va être sur un enlumineur beaucoup plus doré. Cette fois-ci, le Essence est un petit peu glacé. Et là, on est sur un enlumineur plus doré. Et très belle texture. Je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois dans des vidéos. Petit prix, celui-ci. Et je le trouve pareil. On peut le moduler. Peut-être au swatch, il peut faire un petit peu peur. Il peut être un petit peu poudreux. Mais une fois appliqué au pinceau sur la joue, franchement, il se comporte. Regardez, je l'ai un petit peu étalé, là. Ils ont vraiment un très beau rendu, ces deux produits. Donc, en petit prix, vous avez ces alternatives-là. Si jamais ça vous intéresse. Pour le ras de cils inférieur, ça va être très simple. En fait, je ne vais pas me fatiguer. Ça va aller très vite. Un peu de mascara sur ma ligne de cils inférieure. Je ne vais pas réappliquer de produits en dessous. Ce n'est pas la peine. Juste, ce que je vais faire, c'est que je prends l'enlumineur de chez Sephora que je viens tout juste de vous montrer, là. Je prends un tout petit pinceau précis. C'est un pinceau de chez Real Technique. Je n'ai pas la référence dessus. Je suis désolée. Et je vais le déposer en touche de lumière dans mon coin interne. J'aime bien faire ça, même si je ne maquille pas forcément mon ras de cils inférieur. Et j'étire un petit peu. Voilà. Je n'en ferai pas plus. Pour mes lèvres, je vais commencer par utiliser un produit de chez Maybelline qui est un produit que j'adore. C'est le Superstay Ink Crayon. Je vous en ai énormément parlé sur ma chaîne. Ce sont vraiment des produits d'excellente, excellente qualité. Donc là, c'est la teinte 20 Enjoy the View. Et par-dessus, je vais utiliser un gloss de chez NYX. Il s'agit du Butter Gloss que je vais appliquer aujourd'hui en teinte crème brûlée. Ce sont vraiment des gloss à un prix abordable qui sont de très bonne qualité. Ils ne sont pas collants. Ils ont des jolies teintes. La texture est pas mal du tout. Et donc, j'ai envie d'apporter un côté un peu plus nude et un petit peu glossy à ce rouge à lèvres de chez Maybelline. Et dernière étape qui n'est pas obligatoire. Quand j'ai le temps, je le fais. Quand j'ai pas le temps, je file comme ça. Je peux m'arrêter là. Mais aujourd'hui, je filme. Donc, j'ai le temps. Donc, je vais utiliser du spray de finition. C'est le Glass Glow Fix de Makeup Revolution. Il est pas mal, ce spray à petit prix. Alors, par contre, il sent pas très bon. Si vous n'aimez pas les odeurs un petit peu sur les produits. Là, ça sent la pharmacie. Je vous l'avais dit la première fois. Je trouve vraiment que ça sent les produits. Ouais, ça sent ça la pharmacie, quoi. Je trouve pas meilleure description. Et donc, je vais en appliquer sur le contour de mon visage. Pas sur ma zoneté que je vais garder mat. Mais j'en applique sur le contour de mon visage pour bien fondre blush et bronzer et poudre ensemble. Voilà. Après, le spray est pas mal. Ça me fait pas forcément... Enfin, je peux avoir une ou deux grosses gouttes sur le visage. Mais ça disparaît après quand ça sèche. Et je trouve qu'ils font plutôt bien les matières ensemble. Et j'ai donc terminé ce make-up avec que des produits à petit prix. Après, abordable, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. J'aime beaucoup, de toute façon, les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Ce sont que des produits qui se comportent bien sur la peau, sur ma peau, qui se fondent bien, qui se travaillent bien, qui ont une bonne tenue. Je sais très bien qu'avec les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, j'aurais pas forcément besoin de faire de retouches. Le sébum, ça va bien se passer. Ça ne va pas migrer, se déplacer. Ça va pas faire cakey ou épais sur ma peau. Ce sont vraiment des produits qui ont de très jolies textures. J'espère que le résultat vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça lumineux, glowy, facile à faire. Enfin, vous avez vu, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et pourtant, je trouve que le résultat est assez travaillé. Et j'aime beaucoup faire ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir. Et si vous êtes intéressés, si vous avez passé un agréable petit moment et que vous voulez continuer l'aventure avec nous, abonnez-vous, le petit bouton rouge en bas. Et on se retrouve du coup dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye !